Bienvenue dans Que faire dans la ville. Nous révélons les joyaux cachés et les activités incontournables des destinations les plus captivantes du monde. Aujourd'hui, nous vous emmenons à travers la ville envoûtante de Chiang Mai, un lieu où la beauté des traditions anciennes se mêle à la vitalité de la vie moderne. Rejoignez-nous pour explorer les activités incontournables de ce paradis de la Thaïlande du Nord. Nous commençons au cœur spirituel de Chiang Mai, la vieille ville. Ce quartier ancien n'est pas seulement une fenêtre sur le passé, c'est un musée vivant. Chaque temple ici raconte une histoire, de l'architecture lana complexe de Wat Frasing, célèbre pour sa statue de bouddha lion et sa salle d'assemblée remplie de fresques, à Waché Diluang, un monument qui abritait autrefois le bouddha d'émeraude, la relique la plus sacrée de Thaïlande. Ces sites ne sont pas seulement remarquables par leur beauté stupéfiante. Ils représentent l'âme de Chiang Mai, une ville profondément enracinée dans les traditions et l'histoire bouddhiste. En nous aventurant hors de la vieille ville, la montagne de Doi Suthep nous appelle. C'est un site de pèlerinage, abritant Wat Frasat Doi Suthep, un temple aussi mystique que majestueux. Les origines du temple sont liées à une légende impliquant un éléphant blanc et une relique sacrée, menant à son établissement comme lieu de culte. Le voyage jusqu'à la montagne, que ce soit en randonnée ou par le tramway, offre des vues époustouflantes sur Chiang Mai et conduit à une rencontre avec le chédit doré du temple, un phare de foi et de beauté. Dans une ambiance différente, Chiang Mai offre une chance de se connecter avec la nature au parc naturel des éléphants. Ce sanctuaire se distingue par son engagement envers le tourisme animalier. Ici, les visiteurs apprennent les histoires de chaque éléphant, dont beaucoup ont été sauvés des industries du bois ou du tourisme. La philosophie du parc concerne la guérison et la réhabilitation, offrant un sanctuaire non seulement pour les éléphants, mais aussi pour des dizaines d'autres espèces sauvées. C'est un rappel poignant de l'impact des humains sur la faune et des mesures que nous pouvons prendre vers une conservation responsable. Les amateurs de gastronomie trouveront leur paradis à Chiang Mai grâce à ses nombreuses classes de cuisine thaïlandaise. Ces classes sont une plongée profonde dans la culture thaïlandaise du Nord, offrant bien plus que des compétences culinaires. Elles commencent par une visite aux marchés locaux, où vous apprendrez à sélectionner les ingrédients les plus frais, une pratique centrale dans la cuisine thaï. De retour en cuisine, l'expérience intime de cuisiner des plats traditionnels comme le Khao Soi, sous la direction de chefs locaux, ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de comprendre l'histoire et les traditions qui façonnent la cuisine de la Thaïlande du Nord. Échappez-vous vers le village paisible de Maé Kampong, niché dans les montagnes à quelques minutes de Chiang Mai. Maé Kampong est renommé pour son climat frais, ses cascades et ses forêts luxuriantes. Les visiteurs peuvent s'immerger dans le mode de vie local à travers des séjours chez l'habitant, savourant des repas thaïlandais cuisinés à la maison et s'engageant dans des activités dirigées par la communauté comme la fabrication de thé et de café ou le tissage traditionnel. Notre numéro 5 est le Sunday Street Market. S'étendant à travers la vieille ville, ce marché est bien plus qu'une destination d'achat. Ici, des artisans de tout le Nord de la Thaïlande viennent présenter leur métier, des bijoux faits à la main aux sculptures sur bois. Les stands alimentaires sont là également, vous permettant de tester la street food de Chiang Mai. Au numéro 4, la rue Niman. Elle représente le poux moderne de Chiang Mai. Cette zone contraste fortement avec la vieille ville historique avec son ambiance moderne. Niman est un centre pour les nomades numériques, les artistes et les étudiants, rempli d'un mélange éclectique de café, de boutiques et de galeries d'art. La vie nocturne dynamique avec ses bars reflète en fait un endroit parfait pour ceux qui cherchent à expérimenter l'aspect moderne de la ville de Chiang Mai. La ville est entourée par de magnifiques parcs nationaux, tels que Doyin Thanon, le pic le plus élevé de Thaïlande. Ces parcs offrent un répit au bruit de la ville, avec leurs paysages luxuriants, leurs cascades et leur biodiversité. Doyin Thanon n'est pas juste un lieu pour des vues pittoresques. C'est un lieu d'aventure et d'exploration, offrant des sentiers de randonnée allant de promenades à des treks plus difficiles. Le parc est également une mosaïque culturelle, abritant plusieurs communautés de tribus montagnardes, offrant aux visiteurs un aperçu de l'héritage ethnique diversifié du nord de la Thaïlande. Au sommet des pics de Doyin Thanon, au milieu des nuages et de l'air frais, se tiennent les majestueuses pagodes du roi et de la reine. Ces merveilles architecturales, nommées Nafam Sinidon et Nafafon Fumisiri, ont été construites pour honorer les 60e anniversaires du roi Bumi Bola d'Uliadej et de la reine Siriquit. Au-delà de leur signification symbolique, les pagodes offrent aux visiteurs une fenêtre sur la beauté de l'artisanat thaïlandais du nord, ornée de sculptures complexes et entourée de jardins magnifiquement entretenus. Le site offre également l'une des plus belles vues panoramiques sur les paysages luxuriants du parc national. Visiter ces pagodes permet non seulement d'apprécier l'art et la réflexion de la culture thaïlandaise, mais aussi de vivre un moment de réflexion au milieu de la beauté de la nature. L'une des expériences les plus envoûtantes de Chiang Mai est la libération des lanternes pendant le festival Yipeng. Cette tradition séculaire, où des milliers de lanternes en papier sont libérées dans le ciel nocturne, est un symbole de relâche des malheurs et de faire des vœux pour le futur. La vue du ciel illuminée par les lanternes n'est pas seulement visuellement époustouflante, c'est un moment communautaire profond d'espoir et de renouveau. Participer à ce festival est une expérience unique dans une vie, encapsulant l'éthos spirituel et communautaire qui définit Chiang Mai. En conclusion, Chiang Mai est une ville de contraste et de confluence où les traditions anciennes coexistent avec la vie moderne et où la majestuosité de la nature rencontre la créativité humaine. Chacune des expériences que nous avons explorées offre une fenêtre sur l'âme de Chiang Mai en faisant une ville incontournable pour ceux qui cherchent l'aventure, la culture et la connexion à la nature. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de guides à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada